mesdames et messieurs bonsoir et si je vous poser la question de savoir quand kinshasa comme capitale fêtera ses 100 ans quelle serait votre réponse à la maison je vous la donne le 1er juillet 2023 nous fêterons les 100 ans de la ville de kinshasa qui a connu plusieurs patrons à la tête et parmi eux un certain mongoludiaka aujourd'hui je reçois une de ses filles madame mongoludiaka kikina les directrices chez black moon media madame bonsoir bonsoir et bonjour peut-être bah oui parce que ça dépend de l'heure à laquelle nous serons suivis c'est une émission qui sera rediffusée et alors pourquoi comment cette idée de fêter les 100 ans de kinshasa vous vous est tombé sur la tête d'abord vous l'avez dit je suis la fille d'un ex gouverneur donc il m'a peut-être insufflé l'amour de la ville de kinshasa et vous l'aimé la ville oui j'aime ma ville c'est difficile à dire parce que personne ne me dira ce moment me dira mais kinshasa c'est pas c'est pas new york c'est pas paris c'est pas lisbonne mais oui mais c'est kinshasa et j'aime ma ville j'aime ce qu'elle est j'aime ce qu'elle dégage j'aime ce qu'elle renferme et chez nous black moon media c'est vraiment une société dont le béaba c'est la promotion de la culture congolaise et donc on s'est dit ben pour notre deuxième édition du festival ces années-là au fait qu'est ce qu'on peut faire et c'est là que je me suis rappelé qu'en fin de compte ben kinshasa aurait 100 ans cette année ci et en juillet le 1er juillet 2023 kinshasa aura 100 ans comme capitale je me suis dit ben bingo voilà on va célébrer kinshasa 100 ans comme capitale et qu'est ce que vous avez pensé faire pour cette journée là à ça vraiment été difficile de trouver comment célébrer ça parce que kinshasa c'est pas petit et 100 ans ça se fait qu'une seule fois le siècle justement comment célébrer un événement et une ville qui est tellement qui est une mégapole en fin de compte et qui est qui renferme tellement de culture et autres alors je me suis dit qu'on allait scinder la chose en deux un événement sportif un événement culturel sportif parce que j'aimerais justement donner à cette festivité un caractère plutôt englobant où tout le monde peut venir courir dans la bonne humeur dans le fair play ben en riant un peu quoi juste cette ville de kinshasa qui pour un moment mettrait de côté ses différences tribales ses différences linguistiques et ses différences raciales parce que le marathon est ouvert à tout le monde qu'on soit quand on est natif qu'on soit quinoa natif qu'on soit libanais américain français bon bref tout le monde est invité à courir le jour du marathon qui sera le 1er juillet et qui va retracer juste le chemin par lequel stanley est arrivé pour installer les différentes stations ça c'est pour le côté sportif exactement et après nous avons pour le côté culturel nous avons la soirée la soirée de gala qui s'appelle kinshasa devoir de mémoire pourquoi parce que nous voudrions rappeler au kinois pourquoi est-ce qu'il est kinois et pourquoi ce kinshasa mérite d'être aimé comme moi je l'aime en fait parce qu'au fait c'est une ville qui malgré ses méandres a toujours réussi à se relever j'aime le kino parce qu'il a un esprit d'ingéniosité que je ne vois qu'ici et il a un esprit de résilience qu'il faut vraiment loué après le jour de la soirée nous voudrions commémorer tous ensemble cet esprit kinois et dira à chacun que kinshasa mérite d'être préservé lors de la soirée nous aurons un documentaire qui va nous montrer comment kinshasa évolué en bien ou en mal chacun pourra faire son sa consultation et puis nous aurons aussi ce moment où nous allons vouloir commémorer et remercier les hommes et les femmes qui ont fait kinshasa les gouverneurs les anciens bourgmestres ces hommes et ces femmes qui ont battu qu'ils sont de leur propre main papa d'elle vaut et tendre papa qui ont donné leur temps et leur énergie pour cette ville donc vraiment ce sera un événement où nous serons tous invités à nous rappeler pourquoi est ce que nous sommes qui noire et pourra ce nous devons prendre soin de kinshasa c'est vraiment ça donc pour vous kinshasa c'est c'est une ville qui a qui a réuni un peu tout le monde enfin pas un peu pas un peu je suis désolée de dire ça on est plus de 400 ethnies dans ce pays et on vit en tout cas j'en dirai en esprit bonne famille et à kinshasa il n'y a pas de moukonga de mouluba de mousswali ou autre il n'y a plus il n'y a plus on est tous des kinois quand on prend un transport on ne demande pas cette personne tu es de quelle tribu ils montrent dans le transport quand nous allons manger au restaurant nous mangeons restaurant entre nous c'est pas forcément entre moukonga ou autre c'est une ville où nous sommes tous appelés à être j'ai envie de dire l'esprit ouvert et surtout la main ouverte parce que je connais des gens qui ont été qui ont sauvé des maisons incendiées qui n'ont pas attendu de voir quelle tribu était cette maison qui était incendiée et ça c'est kinshasa cet esprit d'entrée de solidarité d'amour que je ne vois qu'à kinshasa et en plus de ça nous avons en plus de ces tribus des étrangers qui font partie de nous moi j'aime bien voir les chinois parler lingala les libanais entrer dans cette ambiance un libanais qui te dit tianasen de konanga waouh ça c'est kinshasa et ça c'est il faut le célébrer et puis je me souviens moi je mouta je me souviens à l'époque de kandé moi je suis quinoa voilà et quand on dit quand il disait jeu petit gars qui doit voilà quand on dit qu'on a quinoa c'est à dire qu'on a un bon côté au fait n'a quinoa donc n'a ça yanké n'a ça je suis autre chose c'est c'est merveilleux je trouve ça vraiment merveilleux mais vous me rappelez c'est vrai cela ne veut pas dire que je suis le plus intelligent ça veut dire que je suis singulier exactement je suis moi je suis moi faire de l'être le quinoa est fier de soi j'aime beaucoup ça on n'est pas forcément les plus riches les plus intelligent les plus forts ou les plus beaux je sais pas quoi on est quinoa dans les cas de l'être vous êtes qu'il va à oui à 100% à 100% et vous n'avez pas l'impression que cet esprit du quinoa est en train de se perdre un petit peu non si oui quand je vois la ville je suis un peu triste parce que je vois que le quinoa ne mérite pas ça le quinoa ne mérite pas de donner autant si peu à cette vie qu'il a donné autant quand je vois les inondations quand je vois ce qui se passe dans cette ville je me dis est ce que vraiment le quinoa se rend compte de ce qui se passe aujourd'hui parce que ce qui nous arrive aujourd'hui c'est des mots qui datent de plusieurs années on n'a pas fait d'effort depuis longtemps et ce qui nous arrive j'ai envie de dire c'est ce que nous méritons effectivement moi je ne mâcherai pas mes mots là dessus parce que je me fustige moi même aussi lorsque tu prends le temps de prendre ta bouteille en plastique pour la jeter dans la rue t'étonnes pas que demain il y a une inondation dans cette rue parce que moi je jette demain quelqu'un d'autre jette et ainsi de suite les caniveaux se bloquent parce que justement nous prenons les caniveaux pour des poubelles mais cette ville n'est pas une poubelle cette ville a été appelée qu'il n'a belle à un moment donné donc ça veut dire que cette ville est appelée à être belle et pas être appelée à être une poubelle soyons quand même conséquents je crois je ne connais personne qui prendrait un diamant pour le mettre pour le mettre dans une toilette ou dans la dans des poubelles mais qui ça c'est un diamant et nous appartient tous parce que nous ne voulons absolument en faire un détritu pourquoi c'est une ville qui nous appartient à vous à moi aux gouverneurs autorités arrêtons de dire parce que lorsque ta maison est inondée c'est toi qui dormiras dans une maison inondée c'est pas moi c'est pas vous c'est toi alors sachons être conséquents de cela vous savez je vous dire la vérité de ce que je vous entends parler je pense à votre père que j'ai souvent interviewé et vous parlez bien de votre ville oui il m'a appris à aimer ce que nous sommes il m'a appris je me rappelle à une époque j'aurais pu devenir belge mon père m'a dit non il m'a dit il faut aimer ce que tu es à l'époque c'était être aux aïroises il m'a dit soit faire être aux aïroises alors je comprenais pas j'étais enfant et j'étais très fâchée je voulais être belge comme mes amis oui comme tout le monde y avoir des facilités mais aujourd'hui puisque jamais je suis fier d'être resté aïroise et donc congolaise et kinoise aujourd'hui parce que lorsque je parle de mon pays c'est avec la passion et l'amour qui m'a été inspiré par mes parents et le respect qui leur est dû oui je parle comme mon père ça c'est sûr parce que je veux justement que la jeune génération qui me suit aujourd'hui comprennent que on n'a pas d'autre capitale que celle ci pas d'autre ville qu'on célèbre centenaire c'est pour dire aux gens où est ce qu'on d'où est ce que nous venons est ce que nous allons kinshasa la capitale 100 ans c'est vrai mais il ya 200 ans qui arrive alors qu'est ce qui sera fait nous nous serons plus là personne ne sera là mais ce que nous aurons une ville un désert un nom en slant qui va se passer pour les 100 ans à venir bon et vous avez bien entendu amphi bien élevé rencontrer prix langues avec le patron de la ville j'aurais pas pu en tout cas déjà pour dire merci à son excellence le gouverneur parce que sans lui on n'en serait pas là il a accepté de bon mais je comprends mais c'est normal ça lui c'est un vrai quinoa soyons sérieux gentil ningobila le gouverneur d'agriculture ça c'est un quinoa il aime kinshasa il aime sa ville et il veut justement que sa ville resplendisse et le centenaire a pour but de faire resplendir kinshasa donc comment ne pas faire partie de celle de ce grand mouvement que le centenaire de sans les ministres sans ces personnes intelligentes ça aurait été impossible franchement c'est impossible oui bon je suis accroché à vos lèvres c'est bien que j'en perds mon latin parce que vraiment moi je vous vous ne sais pas qu'il y a une ressemblance mais dans le parler ça me rappelle ce vieux que je recevais que je taquinais beaucoup et qui avait le sens de la de la formule qui s'en sortait toujours je crois que c'est lui qui a débuté sur banane 1900 donc je pense que lui et moi on est donc la même génération banane 1900 donc je ne peux que parler comme lui alors bon qu'est ce que vous avez encore envie de dire ben je dirais donc ceci le centenaire est là l'année du centenaire c'est 2023 kinshasa c'est notre ville à tous notre capitale à tous j'aimerais que chacun de nous puisse mettre ça dans son agenda que le 1er juillet 2023 on va tous faire la fête on va tous célébrer kinshasa 100 ans notre capitale et aussi dire que le travail est fait certes mais jetons la main tous ceux qui peuvent nous aider à tous ceux qui veulent nous aider qui veulent participer à cet événement et se faire voir parce que c'est un événement de visibilité vu que nous voulons redorer le blason de kinshasa redorer son image on a besoin donc de ces sociétés qui ont fait kinshasa d'antan aujourd'hui donc si vous pouvez nous contacter je peux donner mon téléphone je sais pas c'est de toute façon c'est c'est une promotion qui nous intéresse tous nous sommes des kinois et donc d'autres que vous avez envie de dire pour tous ceux qui sont intéressés je dirais de me contacter madame kikina mungudiaka kikina mungudiaka 0 82 123 34 19 combien 0 82 123 34 19 et quelle est la manière bon la plus citoyenne de participer à cette fête c'est une colle parce que moi j'ai la réponse d'abord je dirais ce que j'aimerais d'abord si vraiment les kinois sont vraiment des kinois c'est qu'ils mettent de la propreté dans la vie alors vous entrez dans ma tête ah mais c'est sûr donc en en renonçant à nos habitudes jeter des bouteilles plastique après avoir eh bien ce serait une des façons oui de participer à ces 100 ans de la ville de kinshasa en tout cas ce qui est sûr c'est que avant que nous arrivions au premier juillet vous me verrez souvent dans la rue avec mon équipe pour nettoyer certaines artères vous me verrez souvent avec mon équipe avec ma pelle parce que ouais je prends une pelle pour curé carrément les caniveaux parce que je veux que le premier juillet ma ville soit belle et on dépend pas seulement du gouverneur ça dépend de vous et moi c'est vraiment kinshasa c'est votre capitale c'est votre ville vous ferez comme moi vous prendrez votre pelle vous prendrez vos instruments et vous allez curer les caniveaux nettoyer les avenues pour que notre ville soit belle le jour du centenaire et vous savez que j'aimais beaucoup moi le vieux mongoul même si à un moment par ma faute il n'est pas passé tout de suite premier ministre enfin ça c'est une autre chose alors un jour je peux raconter dans les deux cas j'adorerais oui parce que un jour le président mouboutou il était avec lui avec un abbé il parlait et puis à un moment le présent mouboutou demande à un de ses collaborateurs dit bon péssane monsieur l'abbé d'années locaux on a un bongo et puis bon à un moment mongoul il ya qu'a quittent le président il dit bon il quitte le président il fait venir sa voiture et quand le carton d'argent arrive il dit au travail bon et puis le mariage vient et puis retrouve le l'abbé le ou le monseigneur il dit mais à ça vous avez un livre non oui 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 c'est un peu ça gouverneur le président arrive c'était un homme c'était un homme qu'on ne peut pas décrire non et et j'ai fait quelque chose pour lui à ce moment là je travaillais pour rfi quelques jours avant sa mort je le contacte j'étais à la rédaction rfi voulait avoir une interview de l'homme politique je lui dis bon bon tout l'heure d'appuyer parce que je me porte pas bien jeudi et le jour de ses obsèques l'interview de mouloudiaka passée à rfi je trouve que c'est un rendez vous avec l'histoire qu'on ne peut pas oublier non ça m'avait surpris c'est pour ça aussi que durant l'événement de la soirée de gala nous allons commémorer avec je dis bien les anciens gouverneurs pourquoi parce qu'en tant que fille de gouverneur je sais ce que ça coûte d'avoir un papa qui doit diriger une ville comme kinshasa ne pas le voir le matin de ne pas le voir le soir parce qu'il ya eu à l'époque mon compagnon il ya eu type cas et j'en fais qu'il a pleuré dans la chambre parce qu'il y avait tellement de morts qu'il ne savait pas trop comment fallait réagir face à un tel événement aussi atroce donc je crois que ces hommes des femmes peu importe qu'ils ont fait méritent un peu de leur de l'honneur qu'on va leur donner ce jour là parce que prendre de son temps pour gouverner cette ville je crois que ce n'est pas donné à tout c'est pas seulement un plaisir non on n'est pas seulement un plaisir et les familles qui sont dans ce dans ce sillage là ce n'est pas tous les jours que là ce n'est pas tous les jours la joie ou simplement la fiesta non voir son père avoir sur ses épaules une telle charge je crois qu'à un moment donné au moment on se demande que ça en vaut la peine est ce que ça en vaut vraiment la peine mais je dirais que oui parce qu'aujourd'hui quand les gens me parlent de mon père ou d'autres gouverneurs suffire de dire que je fais partie de cette famille d'enfants de gouverneurs qui peut relever la tête et dire que oui nos parents ont osé vous parlez très bien bon qu'est ce que je veux dire quels sont les gouverneurs que vous êtes des enfants que vous avez en tout cas pratiquement tous ont répondu présent et m'ont dit merci je peux citer déjà le premier gouverneur de la ville de kinshasa papa kulumba paix à son âme dont la fille bibiche m'épaule énormément bien qu'elle soit en belgique nous avons monsieur la famille fondou et ma papa épati fondou dans la famille chimbombo nous avons la famille molleca nous avons la famille conde vilaki kanda nous avons la famille sa combi nous avons la famille où elle n'a tellement mon dieu j'espère qu'ils m'ont pas tous n'ont pas me tenir rigueur de faire avoir cité tout leur nom mais il y en a énormément la famille amela qui est là aussi à mes côtés la famille fabaï dit qu'elle a mes côtés donc ils sont tous là à me soutenir à me dire qu'il n'a cet événement c'est le nôtre donc oui c'est ces enfants de gouverneurs que peut-être souvent on peut prendre que pour des jouisseurs malheureusement c'est parce qu'ils sont vraiment des gens qui sont impliqués et certainement que dans quelques jours vous apprendrez que nous avons une association d'enfants de gouverneurs et oui parce que nous ne voulons pas seulement être capté comme des enfants d'eux mais nous voulons aussi pouvoir faire rendre la vie ce qu'on nous a donné de donner un nom elle a donné beaucoup de prestige alors on aimerait bien donner un peu à cette vie ce que nous avons reçu je voudrais préciser que kikina c'est k i k i n a donc c'est c'est pas vous n'avez pas de prénom on vous a pas donné de prénom ben non bah en fait c'est fait pendant l'authenticité en fait c'est pendant l'authenticité pratiquement ben pas vraiment en fait kikina c'est un prénom mais c'est camérounais donc ça veut dire que votre mère est comme brunaise non non même pas ma mère avait comme meilleure amie camérounaise et quand elle est décédée ben moi j'étais là et elle a voulu donner ce nom à sa fille pour se rappeler de sa meilleure amie écoutez vous savez on peut vous recevoir pendant des oui j'adore parler avec vous en plus de ça c'est pour dire ben on vous a pas déconseillé de venir parler avec qui m'a dit ah si on m'a dit ce que tu arriveras à le faire il pose des questions plutôt pointues et tout ça j'ai dit ah oui moi j'ai dit j'adore ça moi ben la preuve merci kikina d'être venu pour cet anniversaire le 1er juillet 2023 c'est bientôt que tout le monde se se prépare à célébrer cet anniversaire de la ville d'exemple chersa qui est notre ville en faisant tout pour éviter de continuer à salir cette ville puisque en fait les embouteillages pardon les embouteillages les inondations que nous connaissons mais nous en sommes un peu responsables parce que les dégâts ne sont pas faits en un jour donc nous avons jeté une bouterie par truc moi je vous dire tout de suite dans ma voiture c'est plein de papier je le fais pas voilà merci kikina merci merci de nous avoir suivi mon anniversaire c'est pour le 1er juillet 2014 à bon au revoir à